Les Unis un laïc et un meur d'asphyxie dans son minivan Honda. Dites à ma mère que je l'aime si je meurs. Kiel Plush, un adolescent américain de 16 ans, est décédé après s'être retrouvé piégé dans son véhicule, une Honda Odyssey 2004. Mardi dernier, le jeune homme élève d'un lycée de Loyaux, Sevenil, s'est rendu à sa voiture, garée sur le parking de son établissement, pour récupérer son équipement de tennis. Une fois à l'intérieur, l'un des sièges de la seconde rangée du mini-vent Couleurur s'est déplacé et l'a coincé. Kilplush a appelé une première fois le numéro d'urgence 911 à 15h16 pour signaler qu'il était coincé à l'intérieur de la voiture. Il a demandé de l'aide et a répété plusieurs fois à l'opératrice au bout du fil qu'il n'arrivait pas à entendre ce qu'elle disait. La première unité composée de deux officiers de Cincinnati a été envoyée à 15h23 sur les lieux mais ils n'ont pas réussi à voir Kilplush. Ils ont alors tenté de joindre le jeune homme sur son téléphone portable, en vain. Un adjoint du shérif du comté d'Hamilton a vérifié de nouveau la zone à 15h48, sans succès non plus. Un peu plus tard, Kil a alerté l'opérateur du 911 une seconde fois. Ce n'est pas une blague. Je suis pris au piège dans une fourgonnette sur le parking de ce vénile. Envoyé de l'aide immédiatement, je suis presque mort, leur a-t-il lancé. Dites à ma mère que je l'aime si je meurs. Mais selon plusieurs médias américains, l'opérateur du numéro d'urgence a basculé ce deuxième appel en congé administratif car l'adolescent n'avait indiqué ni la marque de la voiture ni sa couleur au policier. A 20h56, un passant appelle la police et une ambulance. Nick Franci, directeur d'apprentissage au lycée de ce vénile, explique au 911 qu'un gardien de la sécurité lui a signalé avoir trouvé un enfant dans sa voiture. Nous étions en train de chercher cet élève. Le gardien m'a appelé en me disant Nick nous l'avons trouvé, appelle le 911, il est dans sa voiture, a rapporté Nick Franci aux autorités. Selon les premiers éléments de l'enquête, il serait mort d'une asphyxie par compression de la poitrine. Cette mort accidentelle intervient environ cinq mois après Condat a rappelé 800 000 minivans en Amérique du Nord, Etats-Unis, Canada et Mexique, produits entre 2011 et 2017. Le groupe avait en effet constaté que les sièges de la deuxième rangée pouvaient se déplacer vers l'avant si leur position était modifiée. A priori, c'est de cette façon-là que Kilplush se serait retrouvé coincé. A l'époque, Onda avait été informé de 46 cas de blessures légères liées à ce genre d'incident, qui toutefois, affirmait-il, ne survenait pas si les sièges étaient correctement fixés. Les Onda Odisse produites en 2004, comme celles dans lesquelles l'adolescent a trouvé la mort, ne figuraient toutefois pas parmi les modèles rappelés. Nos pensées vont vers la famille de la victime en ce moment difficile. Onda n'a pas d'informations spécifiques sur la base de laquelle il est possible de déterminer ce qui s'est passé, a déclaré le groupe dans un courriel transmis à la FP. Nous pouvons confirmer qu'il n'y avait aucun problème de siège affectant les Onda Odisse produites en 2004, a-t-il ajouté. ... ... ... ... ...